Princesse Angela Princesse Angela Oui, ma reine. Il y a une mission sur le terrain pour toi. Je suis toujours à votre service, ma queen. Mission sur le terrain pour toi. Tu iras dans cette famille chrétienne. Regarde la famille. Tu vas aller provoquer de graves manipulations, semer la confusion dans leur mariage et causer de nombreux problèmes. Fais attention. Ne te fais pas attraper. Je ferai ce que tu voudras, ma reine. N'oubliez pas que notre mission est de détruire les foyers chrétiens. Chérie, prions. Je dois aller me coucher maintenant. Va prier. Je dois faire quelque chose de toute urgence sur mon ordinateur portable. Allez, bébé. Cela ne va pas prendre de temps. Juste quelques mots de prière. Marie, je ne t'empêche pas de prier. Prie pour nous deux. J'ai quelque chose d'important à faire sur mon ordinateur portable. Mais la prière est également importante. Priez sans cesse. N'oublie pas ça, c'est une instruction du Seigneur. Nous avons toujours prié ensemble dans cette maison. Donc, si je décide de ne pas prier aujourd'hui, je ne pense pas qu'il devrait y avoir de problème. Qu'est-ce qui ne va pas chez cet homme ? Soudain, il évite de se joindre à moi pour prier. C'est bon. Je vais prier tout seul. Père, au nom de Jésus. Je te remercie ce soir. Et pour aujourd'hui. Père, alors que nous allons nous coucher ce soir, que ta présence soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Dans le livre du psaume 91, le verset 11 dit, car il donnera à ses anges la charge de me garder dans toutes mes voies. Seigneur Jésus, tu confieras à tes anges la charge de nous garder ce soir au nom de Jésus. Merci, Jésus. Bébé. Le service était excellent aujourd'hui. La puissance de Dieu était partout. Oui, tu as raison. Nous remercions Dieu pour ce service glorieux. Le service était excellent aujourd'hui. La puissance de Dieu était partout. Chérie, as-tu remarqué la sœur qui me parlait à la fin du service ? Je suis sûre que tu la connais. Non. J'ai quitté les locaux de l'église immédiatement après avoir partagé le repas du Seigneur. Je suis allé directement au parking. Elle s'appelle Sœur Angela. Elle fait partie du département de la chorale. Je ne suis pas sûr de la connaître. Alors, qu'en est-il d'elle ? Elle m'a dit qu'elle avait un problème d'hébergement. Et qu'elle a besoin d'aide. D'accord. Mais elle devrait parler à un pasteur. Et tu n'es pas la femme du pasteur. D'accord. Maje sait, mais elle est venue me voir à la place. Je suis sûre qu'elle le savait. Nous serons en mesure de l'aider. Nous avons deux chambres. Nous avons de la place. Issel devrait parler à un pasteur. Et tu n'es pas la femme du pasteur. Tu te fous de moi maintenant ? La Bible dit que nous devons être les gardiens de notre frère. Tu te souviens ? J'insiste pour qu'elle parle au pasteur ou à la femme du pasteur. Souviens-toi que tu avais dit qu'il n'y avait pas de visiteur avant cinq ans de mariage. Nous avons convenu que personne ne vivrait avec nous. Je sais, mais c'est une urgence et une question d'urgence. Marie, connais-tu bien cette dame ? Elle n'a pas de famille en ville qui pourrait l'héberger. Je l'ai connue à l'église. Elle est née de nouveau. Elle chante bien. Et elle est réservée. Elle est douce et calme. Si elle avait de la famille, elle ne viendrait pas me voir. Elle veut rester combien de temps ? Je ne sais pas mais je sais qu'elle ne restera pas plus d'un mois. Un mois, tu dis. Tu dois lui demander combien de temps elle va rester. Je ne veux pas de problème. Tu sais, je ne peux pas lui demander ça. C'est ridicule. Chérie, s'il te plaît, laisse-nous l'aider. Fais-le pour moi. Je t'assure qu'elle n'est pas du genre gênante. C'est bon. Si tu insistes. Elle peut venir. Tu es le meilleur. Je t'aime. Merci mon mari et que Dieu te bénisse. Princesse. Quel est le recent rapport concernant la mission qui vous a été confiée ? Cette mission est liée à votre promotion dans le royaume. Ça va bien. Reine-mère, je comprends. Ma reine. Bien, j'ai été acceptée dans leur maison. Dès mon entrée, je lancerai l'opération Queen Mother. J'ai remarqué que sa femme est une femme de prière et qu'il n'est peut-être pas facile de la pénétrer. Vous devez la distraire et affaiblir sa vie de prière. C'est la seule façon de prendre les choses en main dans cette maison. Tu as essayé son mari ? Oui, il est faible. Alors tu peux entrer par l'intermédiaire de son mari ? Séduis-le. Laisse-le coucher avec toi. Lorsque cela sera fait, nous aurons capturé cette maison. Oui, votre Altesse royale. Merci, Madame, de m'aider en ce moment. Mon Dieu vous bénira, richement. Je suis très reconnaissante. J'apprécie que votre mari m'ait accepté chez vous. Vous êtes la bienvenue, Sœur Angela. Nous devons nous aimer et nous aider nous-mêmes, comme l'enseigne l'Écriture. Mon mari m'écoute. Je sais qu'il ne dira pas non. Il m'aime tellement. Waouh ! C'est bon à entendre. Cela montre que c'est un homme bien. J'adorerais épouser quelqu'un comme ton mari. Madame, mon Dieu, exaucera les désirs de ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Qu'est-ce que tu aimerais manger quand nous arriverons à la maison ? Je ne vais pas manger maintenant. Je suis en train de prier et de jeûner pendant sept jours. Et je ronds mon jeûne à vingt heures. Waouh ! Tu es consacré au Seigneur. Sept jours de jeûne et de prière. J'aime cela. La Bible dit que l'homme ne vive pas uniquement de pain. Vous avez tout à fait raison, Sœur Angela. Je pense que je vais également travailler sur ma vie de jeûne. Que le Seigneur t'aide. Merci pour tout. Encore une fois. Nous sommes arrive chez nous. Rentrons à l'intérieur. D'accord, Madame. Chérie, comment tu vas ? Je vais bien. Sœur Angela est là. Bonjour, Monsieur. Bonjour, Sœur Angela. Asseyez-vous et sentez-vous libre. Ma femme va te montrer ta chambre. Merci, Monsieur. Merci pour tout, Monsieur. Que mon Dieu vous bénisse. Sœur Angela. C'est ta chambre. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Bonne nuit, Sœur. Merci beaucoup, Maman. Que Dieu te bénisse. Bonne nuit, Madame. Madame. Alors, que penses-tu de Sœur Angela ? Elle est bien. Mais... Pas de mais. Prions et allons-nous coucher. Va prier. Je te rejoindrai. Alors je ne vais pas prier. Alors va dormir. Ne perturbe pas ma paix. Viens. Viens. Viens, mon amoureux. Où suis-je ? Viens. Viens. Viens me voir. De quel genre de rêve s'agit-il ? Sœur Angela se comporte comme un démon. Ce n'est pas possible. Ou est-ce parce que je ne la prouvais pas ? Ma femme a forcé cette fille à entrer dans cette maison. Ce n'est qu'un rêve. Laisse-moi me rendormir. Bonjour, ma chère. Marie. J'ai rêvé de cette fille Angela. Allez, bébé. Il est trop tôt pour cette conversation. Je veux juste te raconter le rêve. Non, ça ne m'intéresse pas. Ne pouvons-nous pas vivre sans mentionner le nom de cette femme dans cette maison ? Laisse-la profiter de son séjour et reste en paix. Je ne suis pas seulement à l'aise. Je ne sais pas pourquoi. Habitue-toi à elle. Et ça va aller. J'ai dit confusion. J'ai dit confusion. Je se mets la confusion dans cette maison. Arrête de te comporter bizarrement. Tu n'élèveras pas la voix contre moi. Je le ferai s'il le faut. Et je vais te parler de bon sens. Parce que tu n'as aucun sens. Tu n'es pas à l'aise. Tu as fait un rêve. Bla, bla, bla. Je vais te gifler si tu me parles ainsi. Allez-y, gifle-moi. 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 Tu me gifles. Absurdité. Absurdité. Je te déteste. Je te déteste, idiot. Sœur Angela, tu es toujours dans ta chambre. Tu peux venir dans le salon si tu veux. Je ne suis juste une personne calme et je prie presque tout le temps. Désolée de demander, madame, mais est-ce que tout va bien entre vous et votre mari ? Tu te disputes beaucoup ces temps-ci. Y a-t-il un moyen pour moi de vous aider ? Nous avons récemment eu des désaccords et des conflits inutiles. Mais tout ira bien pour nous. Pouvons-nous nous tenir la main et prier pour cela ? Oui, bien sûr. Je vous en serai reconnaissante. Ce problème a eu une incidence sur ma vie de prière. Je ne prie plus. Même mon mari. Prions Père, je vous demande d'intervenir dans cette maison. Amen. 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 Plus aucun argument. Plus aucun conflit. Père, frayez-vous un chemin dans cette maison. Amen. 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 Merci, Sœur Angela. Que Dieu te bénisse. Tu es un enfant de Dieu et un croyant plein de feu. Tout cela grâce à Dieu. C'est l'œuvre du Seigneur. Votre problème vient de commencer dans cette maison. Je suis la Princesse Angela. Je suis Angela, la Princesse de la Côte. Qui deviendra bien de la Comandante en seconde des Côtes de Serbie. J'ai dû convoquer cette réunion d'urgence. Vas-y, vas-y. Le moment est venu d'agir rapidement. Sa femme n'est pas à la maison. Deve. 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 Deve, viens dans ma chambre. Viens. Viens. Viens me voir. Qui m'appelle c'est la voix de Sœur Angela. Laisse-moi voir comment elle va dans sa chambre. Elle m'appelle. Pour que je vienne. Je suis en route, Angela. Je suis en route. Bienvenue, mon amour. Regardez-moi dans les yeux. Regarde, regarde. Je capture ton esprit, ton âme et ton corps. Maintenant. Maintenant. Latch le poison. Lack as le poison. Le poison est la chère en mer. Mission accomplie. Angela, qu'avez-vous fait à mon mari ? Il vomit du sang. Oh, Jésus. Que quelqu'un m'aide. Mission accomplie. Qui êtes-vous ? Angela. Et de quelle mission parlez-vous ? Ne me posez pas de questions stupides. Prends soin de ton mari impuissant sur le sol. Et ne me cherchez pas parce que vous ne me trouverez pas. Dev. 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 Dieu. Du sang. Du sang. Du sang. Que quelqu'un m'aide. Il veut. Illinois 4QJ appelle le Pasteur Hergement. Pasteur, elle v'utilise. Venise Hergement. Lombes et l'Empereur. Gravement. Malen Point. OK, j'arrive. Pasteur, voilà ce qui s'est passé. Vous avez très mal agi en hébergeant quelqu'un chez vous sans informer le pasteur ni l'Assemblée. C'est une erreur qui coûte cher. Car les agents de ténèbres savent se faufiller au milieu du troupeau de D.E.E.T. causer des dégâts quand la saine doctrine n'est pas vécue par ni les fidèles. Nous allons supplier le Seigneur qu'il puisse restaurer la santé et la vie du frère d'Ève mais il ne faut plus commettre cette erreur dans l'avenir. Père au nom de Jésus Christ. Toutes les flèches qui ont été lancées contre lui, par la puissance du Seigneur Jésus Christ je prie que ces flèches soient extirpées de l'âme et du corps de D.E.V. et soient retournées à l'expéditeur au nom de Jésus Christ. Que le feu de Dieu parcourt l'âme le corps et l'esprit de D.E.V. pour localiser tout poison toute présence ténébreuse et consomme cela au nom puissant du Seigneur Jésus Christ. D.E.V. au nom de Jésus Christ, je t'ordonne de te relever et de retrouver toute ta santé au nom de Jésus Christ. Prends-le et donne-lui un repas bien chaud. Merci beaucoup pasteur. Merci. Merci. Merci.